... ... ... Maintenant nous allons entendre Céline, surprenant, qui a été avec Antoine et moi-même une des chevilles ouvrières de tout ce colloque. Elle est au Collège de France et elle va nous parler d'Urkheim et la psychologie au collège. Merci Pierre-Michel Manguer et je remercie aussi Antoine Compagnon de m'avoir invité à parler à ce colloque. Beaucoup de choses ont été dites depuis hier et par conséquent, mon intervention sera un peu comme une variation sur un thème dans le sens musical. Comme on sait, Durkheim a critiqué la psychologie individuelle et ses méthodes d'introspection. En 1929, Pierre Jeannet, professeur de psychologie expérimentale et comparé au Collège de France de 1902 à 1935, faisait référence à cette critique de Durkheim envers la psychologie. dans son cours sur l'évolution psychologique de la personnalité. À la psychologie individuelle, Durkheim substitue la notion de conscience collective. C'est la citation. « Vous vous rappelez quelle importance autrefois Durkheim a attachée à cette prise de conscience du groupe. Il avait même imaginé une chose assez bizarre. Cette prise de conscience du groupe existait, à son avis, en dehors de l'individu. » Jeannet affirmait que Durkheim se moquait tout le temps de la psychologie individuelle en disant « L'individu n'a pas conscience de ce que le groupe lui fait faire. Il n'a pas conscience du groupe. La conscience du groupe est en dehors de l'individu. » Un peu plus, il eut imaginé une âme du groupe. Jeannet renvoyait à l'époque de l'essor de la psychologie expérimentale à la fin du XIXe siècle, qui a aussi été celle de sa critique, par exemple, par la phénoménologie husserlienne alors naissante. Durkheim disait que c'était Émile Boutroux qui lui avait inspiré la nécessité de distinguer la sociologie de la psychologie. Boutroux répétait souvent, je cite, « que chaque science doit s'expliquer par des principes propres, la psychologie par des principes psychologiques, la biologie par des principes biologiques, et qu'ainsi il fallait faire de la sociologie sociologiquement. » Citation très connue de Durkheim. Donc, l'antipsychologisme de Durkheim s'est aussi manifesté dans son opposition à Gabriel Tarde, dont Massimo Borlandi a parlé hier. L'hostilité de Durkheim envers la psychologie doit néanmoins être atténuée, car Durkheim a certes affirmé à plusieurs reprises qu'il existait une ligne de démarcation, une différence de nature entre les deux domaines de la sociologie et de la psychologie, mais il a tout autant nuancé ces affirmations. Ainsi, il recommandait aux sociologues, parmi lesquels son neveu Marcel Mauss, de se former à la psychologie, même si c'était pour s'en affranchir. Durkheim avait lui-même étudié en 1885-1886, lors d'une mission en Allemagne, dans les laboratoires de Wund. La réforme des méthodes et des objets d'études qu'il appelait de ses voeux en sociologie devait être comparable à celle qu'avait connue la psychologie depuis les années 1860, avec l'avènement de la psychologie scientifique, qui était née à partir du moment où elle considérait les états de conscience du dehors et non du point de vue de la conscience qui les éprouve. Elle était passée du stade subjectif, celui de l'introspection, à la phase objective. On pourrait donner d'autres exemples, de nombreux autres exemples, de la position de Durkheim envers la psychologie, dont on avait exagéré le côté négatif, disait Mauss en 1923. Si l'on s'intéresse maintenant à l'époque de la postérité de Durkheim, on constate que la sociologie et la psychologie n'ont pas cessé de se rapprocher. C'est ce que montrait déjà, en 1927, Daniel Essertier, auteur d'une étude influente sur les relations de la psychologie et de la sociologie, et que l'historiographie de la sociologie durkheimienne a reprise à partir de la fin des années 1970 et pendant les années 1980. Essertier parlait d'un assouplissement de la sociologie durkheimienne. Il pensait que la conférence de Mauss, prononcée à la Société de psychologie le 17 mai 1923, dans laquelle Mauss avait présenté l'idée d'homme total, traduisait la dernière étape d'un assouplissement progressif apporté à la doctrine de Durkheim depuis les règles de la méthode sociologique de 1895. Il est utile de souligner le mot assouplissement, car on verra que l'idée et le terme même d'assouplissement ont été rattachés à l'articulation entre les deux domaines que Mauss a opéré, ou aurait opéré, jusqu'à l'élection de Claude Lévi-Strauss en 1958. Après la disparition prématurée de Daniel Essertier en 1931, Célestin Bouglet, Maurice Halvax, Raymond Aron, Robert Marjorin affirment à leur tour que Mauss avait tracé, je cite, « le plus large programme de collaboration entre les deux domaines, le plus précis également dans cette communication à la Société de psychologie, à laquelle, disait-il, il fallait toujours revenir. » Mauss avait identifié dans cette communication des notions psychologiques susceptibles d'être utiles aux sociologues, je cite, « comme celles de vigueur mentale, de psychose, de symboles, d'instincts, et des phénomènes comme le rythme, l'attente, qui montreraient que, peu à peu, les deux sciences ont le même objet. » Philippe Steiner a montré hier l'importance de la notion d'attente chez François Simian. Il est intéressant de constater qu'elle se rapporte à l'articulation de la psychologie et de la sociologie qui nous intéressent ici. Qu'en a-t-il été de cette progression au collège ? Comment le rapprochement entre la psychologie et la sociologie s'est-il manifesté dans l'évolution des chaires au collège ? Sans détailler le réseau des relations amicales, intellectuelles et idéologiques entre les acteurs des deux domaines qui concourent aux nominations, je ferai l'hypothèse que c'est l'association des deux disciplines dans la défense des projets de chaires qui a favorisé voire permis l'entrée de la sociologie au collège ? C'est ce que suggère la lecture des rapports en faveur de la sociologie à partir de l'élection de Marcel Mauss en 1930, parmi lesquels celui de Charles Andler dont on a déjà beaucoup parlé ici. C'est également ce que suggère la lecture des rapports rédigés par les psychologues dont ceux de Pierre Jeannet que j'ai cités en introduction. Philosophe de formation, il a mené des recherches en psychologie pathologique et des études de médecine qui l'ont conduit au laboratoire de Jean-Martin Charcot à la salle pétrière et à sa nomination au collège où il a enseigné pendant 33 ans. Sa carrière couvre donc la période du développement de la psychologie qui court des années 1880 aux années 1940. C'est Jeannet qui avait proposé, comme on le sait, sans succès, la chaire de sociologie pour Durkheim en 1904. On l'a dit déjà hier. Il a ensuite présenté quatre projets de chair à l'Assemblée si l'on exclut les projets auxquels il a simplement donné sa voix. Un autre psychologue, élève de Jeannet à la fin du 19e siècle à la Sorbonne et introduit par lui au collège, a œuvré en tant qu'agent de liaison entre les deux domaines. Je veux parler d'Henri Pierron, professeur de physiologie des sensations de 1923 à 1951. Dans sa jeunesse, encore étudiant, il avait participé au tumulte organisé contre l'enseignement de Jean Isoulet, candidat élu contre Durkheim en 1897, comme il le raconte dans son autobiographie. Les projets de chair que Jeannet et Pierron ont présentés n'ont pas tous été fructueux, mais ils ont contribué à transmettre avec les germanistes, linguistes, philosophes, ce que Pierron a appelé en 1943, l'année où il soutient la chaire de psychologie collective pour Maurice Alvax, la tradition d'un enseignement en sciences sociales au collège. Selon Pierron, les travaux d'Alvax ont réalisé une véritable synthèse des points de vue opposés de Tarde et de Durkheim où s'est exaspéré l'antagonisme des thèses philosophiques de l'individualisme et du sociologisme. Mais ce qui nous intéresse ici déborde le cas tragique d'Alvax qui sera traité plus tard dans la journée et touche à la tradition que défendra encore Merleau-Ponty en 1958 lors de l'élection de Claude Lévi-Strauss. Il s'agira donc de montrer quelques étapes de la formation de cette tradition en nous concentrant après avoir situé brièvement les lignées de chair de psychologie en relation à celles de sciences sociales sur le rapport de Charles Andler, Pierre Jeannet, les rapports de Charles Andler, Pierre Jeannet et Henri Pierron qui, comme Andler, ont aussi été témoins et acteurs certes hétérogènes des premiers moments de la sociologie durcamienne à la fin du XIXe siècle. Donc, le tableau affiché synthétise, présente de manière synthétique les deux lignées de chair que j'ai appelées sciences sociales en raccourci. Donc, la psychologie expérimentale, je rappelle, elle est comparée, a été inaugurée au collège en 1888 avec Théodule Ribot. Lors de la nomination de Pierre Jeannet à la chaire de Ribot en 1902, Alfred Binet avait été élu candidat de deuxième ligne, directeur depuis 1894 du laboratoire de psychologie physiologique de l'école pratique des hautes études, rattachée à la chaire de psychologie expérimentale et comparée, parfois appelée le laboratoire de la Sorbonne, il avait fondé, Binet avait fondé en 1895 et dirigeait la revue l'année psychologique qui aurait servi de modèle à l'année sociologique. En 1904, Binet avait de nouveau essayé d'entrer au collège en proposant à la même assemblée où Jeannet avait présenté Durkheim la création d'une chaire de sciences de l'éducation. La psychologie appliquée pratiquée par Binet a pris de plus en plus d'importance dans l'entre-deux-guerres, entre autres, pour la mise en forme de programmes spéciaux d'éducation, mais elle est entrée au collège qu'avec Henri Pierron qui a succédé à Binet à la direction du laboratoire de la Sorbonne à partir de 1912 et à celle de l'année psychologique. Parallèlement, ce qu'on a appelé les sciences du cerveau ont fructifié au collège avec Jean Nagiot, histologue, chaire d'histologie, soutenu par Jeannet en 1912, jusqu'à ce que soit créé en 1949 au collège la chaire de neurophysiologie générale pour Alfred Fessard, collaborateur de Pierron, qui l'a défendu. Entre-temps, en 1937, la ville de Paris avait soutenu la création d'une chaire de psychologie et éducation de l'enfance pour Henri Vallon qu'il a occupée jusqu'en 1949. Le tableau met en évidence l'antériorité de la psychologie au collège et le fait que les chaires de sciences sociales ont été beaucoup plus nombreuses que celles de la psychologie qui a été dominée par les années de professorat de Pierre Jeannet. Je passe maintenant au rapport de Charles Andler en essayant de ne pas trop répéter ce que les autres ont dit. C'est dans le rapport de Charles Andler, celui qu'on connaît, en faveur de la transformation de la chaire de philosophie sociale en chaire de sociologie, présentée le 15 juin 1930 pour Marcel Mauss, que l'on trouve un premier point de contact entre la sociologie et la psychologie. Andler ramenait ses collègues de l'Assemblée à la polémique qu'il avait eue avec le sociologue Célestin Bouglet en 1896 sur ce qu'il avait appelé le système métaphysique de Durkheim qui était, selon lui, dominé par une sorte de conscience unique, je cite, où nous plongerions de telle sorte que nous n'aurions une âme que par cette participation à cette intelligence divisée. Il rappelait cette polémique pour décrire un renversement. S'il avait eu autrefois une prévention contre la sociologie durkamienne, aussi profonde et complète qu'il était possible de l'imaginer, il accusait Durkheim de mysticisme et l'associait au grand romantique allemand. Il en était alors revenu. Il avait changé d'avis depuis la parution de l'ouvrage de Lévi Brühl Les fonctions mentales en 1910 qui avait, selon lui, mis en mouvement les bases de l'édifice durkamien. Et c'est ici que la psychologie entre en jeu car Andler affirmait non seulement que tout était à réviser mais surtout le rapport de la sociologie avec la psychologie et qu'il désignait comme un éminent technicien. Il décrivait cependant un développement déjà accompli s'adressant entre autres collègues à Jeannet qu'il désignait comme un éminent technicien de la psychologie. Il affirmait que ses travaux je souligne le mot technicien de la psychologie par rapport à ce qu'on a dit avant. Il affirmait que ses travaux avaient imprégné presque tout entier les recherches des élèves de Durkheim. A cause de cela l'ancienne orthodoxie était en pleine refonte. Andler avait encore accentué l'importance de la psychologie. Plutôt que l'influence de Bergson c'était bien je cite le contact avec les recherches de la psychologie qui avait amené dans toute l'école un renouvellement une crise profonde. en rappelant la disparition à la guerre des membres du grand atelier de Durkheim Andler faisait valoir la nécessité de reformer le groupe disséminé pour accomplir une oeuvre encore plus haute mais cette fois au collège en reprenant l'idée de grand atelier pour le collège. Ce qu'il fallait accueillir disait-il c'était une sociologie non pas assouplie mais élargie non encore construite mais à construire. et les rapporteurs oscillent entre ces deux termes d'assouplissement et d'élargissement et Andler semble ici renvoyer à Daniel Essertier qui utilisait le terme. Celle-ci cette sociologie à construire serait en effet je cite enrichie des résultats des histoires comparées du droit des morales primitives des formes diverses de l'association humaine de la comparaison des langues de technologie. Andler énumérait ainsi les travaux de Mauss dont il prononçait le nom et louait en conclusion la qualité de représentants de l'école sociologique française. Andler n'explicite pas l'impact des travaux de Jeannet sur Mauss mais celui-ci avait lui-même fourni des précisions sur son rapport à la psychologie dans la note qu'il avait rédigée à l'attention de ses rapporteurs publiée par Philippe Bénard en 1979. Cependant Mauss y abordait le problème inversement et en référence à Georges Dumas professeur de psychologie à la Sorbonne co-directeur avec Pierre Jeannet du journal de psychologie pathologique. Pour Mauss c'était les psychologues qui avaient fini par constater les limites de leur science. Ce problème de la pensée en commun de l'action c'est Mauss qui écrit à ses rapporteurs « Le problème de la pensée en commun de l'action en commun et de la sensibilité en commun a fini par être posé par les psychologues eux-mêmes MacDougall Dumas j'ai même accepté de traiter au tombe 3 du traité de psychologie de le traiter au tombe 3 du traité de psychologie. Notre rencontre de Dumas et de moi sur le terrain du rire des pleurs de l'expression des sentiments considérés comme signe m'obligea à prendre position. Je le fis à plusieurs reprises et je compléterai ces exposés de faits et de méthodes cette année par des considérations psychosociologiques sur ce que j'appelle les techniques du corps la marche la course le saut l'athlétisme la nage le repos respiration sommeil grâce à ce terrain d'entente l'éternel et 20 c'est la citation de Moss encore l'éternel et un peu 20 débats entre psychologues et sociologues étaient ainsi renouvelés mais les contributeurs du traité de psychologie en 1923 publié en 1923 de Georges Dumas dont plusieurs ont été grâce à ce terrain d'entente donc les contributeurs du traité de psychologie et de Georges Dumas dont plusieurs ont été liés à l'année sociologique et au collège de France et ici je montre un plan du traité où apparaît l'exposé de Moss sur la psychologie sociale donc très tôt un certain nombre de psychologues grâce à ce lien à Georges Dumas un certain nombre de psychologues entre autres avaient été convaincus je cite qu'une psychologie rigoureusement individuelle était proprement ou un non-sens et que le psychologue devait dorénavant penser les faits psychologiques selon la dimension sociale donc Moss Jeannet et la sociologie au collège donc si l'assouplissement de la sociologie envers la psychologie a néanmoins été par raccourci associé à Moss jusqu'à aujourd'hui par rapport à Durkheim quel est le rôle de Pierre Jeannet dans cette progression il serait hâtif de dire que Andler renvoie à l'influence de Jeannet pour des raisons purement stratégiques on peut cependant se demander si Andler n'attribuait pas aux disciples de Durkheim à Moss l'intérêt de Durkheim pour les premiers travaux de Jeannet rappelons que Durkheim citait Jeannet dans l'article sur les représentations individuelles et représentations collectives de 1898 pour présenter l'idée de représentation inconsciente c'est à dire les représentations qui sont ignorées par le sujet en qui elles se produisent mais qui n'en sont pas moins réelles et agissantes dans les actes le recours à l'idée d'état psychique sans conscience visait à soutenir un raisonnement par analogie que l'on connaît bien et que je schématise de même que la psychologie individuelle se frappe à des faits méconnaissables par la simple introspection et non réductible à la physiologie de même la sociologie s'occupe de représentations qui s'imposent du dehors et qui ne sont pas réductibles à l'individu ce qui associait par leur extériorité les phénomènes subconscients c'est le terme de Jeannet et les faits sociaux ou je cite Durkheim des manières d'agir de penser et de sentir qui bien qu'elles soient le fait des hommes présentent cette remarquable propriété qu'elles existent en dehors des consciences individuelles Jeannet étant leur contemporain l'appréciation de Jeannet par Durkheim et Mauss coïncident avec des états changeants de son oeuvre en 1898 Jeannet n'avait pas encore élaboré son tableau des conduites qui forment une hiérarchie en fonction des différences de tendances c'est-à-dire des forces et des tensions auxquelles les conduites sont liées car les actes sont dit Jeannet plus ou moins coûteux Jeannet avait classé les conduites selon des niveaux de complexité qui vont du plus simple c'est-à-dire l'automatisme conduite inférieure à laquelle se rattache l'idée de subconscient à la conduite expérimentale et rationnelle conduite supérieure aux faits sociaux de la sociologie durkheimienne semblent alors correspondre les actions chez Jeannet pour qui je cite tous les faits psychologiques observés chez les hommes sont des actions il n'y a pas d'un côté la conscience les idées et de l'autre les actions après Durkheim et suivant le développement chronologique des travaux de Jeannet Mauss amenait Jeannet sur le terrain d'entente de l'affectivité lors d'un échange avec lui en 1931 lorsqu'il louait Jeannet d'avoir conçu sa tâche je cite Mauss comme je cite une étude des phénomènes de conduite qui fait abstraction de la métaphysique et du moi et de la personne et qui montre que les sentiments sociaux par exemple le sentiment des égards appartiennent assurément à l'individu mais sont en fonction du groupe social dont il fait partie Jeannet avait fait deux cours sur les sentiments simples et les sentiments sociaux affectifs l'amour et la haine en 1922 1923 et 1923 1924 l'année de la conférence de Mauss à la société de psychologie l'évaluation de Mauss reposait implicitement sur le caractère si l'on peut dire déjà sociologique de la notion de conduite affective on trouve de nombreuses références de plus on trouve de nombreuses références éclectiques à Durkheim et à Tarde dans les cours de Jeannet bien plus à ma connaissance que de Jeannet chez Durkheim notamment les citations de Durkheim chez Jeannet autour de la pression du groupe sur l'individu et dans ses derniers travaux inédits sur la croyance pourtant selon Bruno Carcenti Mauss se serait rapproché de la psychologie en s'éloignant des concepts de Pierre Jeannet et donc de Durkheim notamment en remplaçant la notion d'idée fixe par celle de psychose donc pour revenir à la composition du collège on constate que on constate l'intérêt de Jeannet pour la sociologie dans le fait qu'il a défendu en 1926 Charles Lallot élève de Durkheim à Bordeaux et l'un des rares contributeurs à s'occuper d'esthétique dans l'année sociologique Mauss mentionne laconiquement ses travaux en esthétique sociologique dans son bilan la sociologie en France de 1914 à 1933 il avait été responsable de la section sociologie esthétique en 1904 en collaboration avec Hubert et Mauss Lallot nommé professeur d'esthétique et de sciences de l'art à la Sorbonne après Victor Bach en 1933 plutôt qu'au collège pensait que l'esthétique est une science expérimentale et sociologique c'est-à-dire je cite qu'elle doit traiter les phénomènes sensibles comme des faits sociaux Jeannet a défendu la candidature de Lallot à la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art comme contre celle de Gabriel Millet spécialiste de Byzance défendu par Stéphane Zell professeur d'histoire de l'Afrique du Nord Lallot avait alors été élu en deuxième ligne à l'assemblée du 18 avril 1926 la même que celle de la nomination d'Andler dans son rapport outre la déclinaison des critères habituels de l'entrée des disciplines Jeannet définissait l'esthétique comme un agent de liaison naturelle à même d'assurer le dialogue des sciences il la concevait comme apte à être la synthèse de plusieurs disciplines scientifiques il ajoutait en bleu en particulier de certaines études de sociologie et de psychologie puis à la page suivante il ajoutait de nouveau à la même ancre et de sociologie de même qu'il insistait sur le lien entre esthétique et institution sociale il soulignait le caractère scientifique de l'esthétique qui serait même le point de contact par excellence de l'esprit de finesse avec l'esprit de géométrie la phrase est biffée et son rayonnement il incitait sur son rayonnement mondial en décrivant la manière dont l'esthétique expérimentale de Lalo avait le mérite d'étudier conjointement les conduites sociales et artistiques on pourrait penser que l'oeuvre de Lalo était bien je cite tout entière imprégnée des travaux de Jeannet comme le disait Andler des survivants de l'école sociologique française et on pourrait poursuivre ce point en se tournant vers les oeuvres de Lalo publiées et inédites qui ont procédé de l'association de la sociologie et de la psychologie et on a un cas de collège virtuel Henri Pierron maintenant dans le rapport pour la création d'une chaire de sociologie de la psychologie de la psychologie en novembre 1969 Robert Minder professeur de langue et littérature d'origine germanique un autre germaniste rendait hommage à Henri Pierron pour le courage dont il avait fait preuve en défendant la création d'une chaire de psychologie collective pour Maurice Alvax sous l'occupation On peut encore mesurer les efforts pour l'association de la sociologie et de la psychologie au collège dans sa défense lors d'une même assemblée de novembre 1949 et parmi d'autres projets dans des circonstances bien moins difficiles, la défense de deux propositions. La première est celle d'une chaire de psychologie pour Eugène Minkowski que Pierron ne nomme pas et l'autre de sociologie comparée pour Lévi-Strauss. Pour Lévi-Strauss. Suite à la mise à la retraite de Henri Vallon. Cela correspond au premier essai, c'est un crédit de la ville de Paris, donc c'est une chaire un peu particulière. Une chaire d'histoire de l'art et de la psychologie des arts avait été créée pour René Guigge à cette époque. Deux projets étaient susceptibles de retenir l'attention de l'Assemblée. Je cite la lettre de Pierron à l'administrateur qui l'informait de ses intentions. Depuis la retraite de Marcel Mauss et la mort de Maurice Alvax, l'enseignement de la sociologie a disparu du collège. Or, le développement de cette discipline tourné vers des problèmes actuels justifierait pleinement son rétablissement. D'autre part, la psychologie pathologique branche particulièrement florissante en France et qui a attiré une nombreuse et fidèle assistance au collège à l'occasion des cours qui a donné si longtemps Pierre Jeannet pourrait aussi retrouver heureusement sa place sur notre affiche. Aucun des deux projets n'ayant été retenu à cette occasion, la sociologie comparée avait été présentée de nouveau à l'Assemblée du 26 novembre 1950 où Pierron avait réitéré sa proposition. Émile Benveniste, professeur de grammaire comparée, rapporteur, avait repris à cette occasion l'idée que dans la transmission de la sociologie durkheimienne, l'idée que dans la transmission de la sociologie durkheimienne, la sociologie avait perdu sa rigidité et suggérait que le rapprochement avec la psychologie avait été pour quelque chose dans cet élargissement ou plutôt assouplissement. Et on constate que parmi les très rares bifures, Benveniste remplaçait le terme élargi par assoupli, sans expliciter lui non plus les mouvements d'atténuation, d'annexion, de fusion que ces termes ont pu recouvrir, mais qui semblent manifestement avoir été significatifs. Je cite ici le résumé des notes d'Assemblée sur l'intervention de Pierron. « Souhaitant de longue date que des études sociologiques disposent d'une chaire où elles puissent se développer librement, M. Perron a aidé à faire créer une chaire de cette nature au collège, d'abord pour Marcel Mauss, ensuite pour Maurice Alvax. La sociologie d'origine française a eu, dans d'autres pays, un développement considérable, tandis qu'en France, le massacre des jeunes savants entre 1914 et 1918 a entraîné son déclin. La sociologie française s'est pourtant engagée dans des voies qui échappent aux critiques jadis justifiées par la méthode de Durkheim. Et l'une de ces voies est ainsi de nouveau qu'elle se rapproche de la psychologie. Par la considération de l'être humain socialisé, par l'attention portée sur le langage, la sociologie se rapproche de la psychologie en France comme ailleurs. Je n'élaborerai pas davantage sur l'élection ou les travaux de Lévi-Strauss que les auteurs des deux rapports avaient nommé et désigné comme le représentant de toutes les tendances souhaitables en sociologie qu'il fallait introduire au collège. Ces quelques extraits suffisent à montrer la continuité dans les propos des rapporteurs autour de l'idée d'assouplissement, d'élargissement ou d'élargissement de la sociologie durkheimienne que Merleau-Ponty avait repris lorsqu'il s'était agi de défendre la candidature de l'anthropologue. Cette idée d'assouplissement et de la doctrine de Durkheim est un lieu commun de l'historiographie récente, mais elle a été présentée comme un argument dans la défense de la sociologie au collège. Ce qui est mis de l'avant n'est pas le caractère scientifique et expérimental que Durkheim avait accentué en relation à la psychologie scientifique lorsqu'il souhaitait fonder une science. Cet aspect avait été plutôt valorisé dans la défense des projets de chair rejetés ou relégués en deuxième ligne comme la défense de Étienne-Jules Marais pour Alfred Binet et celle de Jeannet pour Charles Lallot. Il y a cependant une progression. Au départ, l'assouplissement est associé au rapprochement entre la sociologie, la psychologie et à Mauss, mais lorsque l'on passe de la sociologie de Mauss à Lévi-Strauss, cette idée recouvre encore une autre manière de transformer la sociologie durkhamienne, car Merleau-Ponty félicite Mauss d'avoir anticipé la sociologie assouplie, qu'est l'anthropologie sociale de Lévi-Strauss, selon lui. Cela implique que le développement de la sociologie est celui d'un assouplissement toujours recommencé, condition de son accueil par le collège. L'idée d'assouplissement ou celle d'élargissement fait le lien entre le passé de la sociologie durkhamienne, qui aurait creusé un fossé entre elle et la psychologie et la philosophie, et le présent des rapporteurs. Ceci compare le nouvel état de la science qu'il cherche à introduire avec la rigidité antérieure du fondateur. Cette fois, Merleau-Ponty attachait la sociologie assouplie de Mauss à sa capacité de communiquer avec l'objet d'études, plutôt que de le survoler, qui corrigeait la position d'observateur absolu du sociologue. Et c'est maintenant le point de vue du dehors qui est contesté. L'idée d'assouplissement demeure, mais la rigidité durkhamienne est cette fois jugée à l'aune des préceptes de la phénoménologie dont Mauss se serait imprégné. Et le temps manque pour présenter en détail comment cet argument a été décliné s'il l'a été après Lévi-Strauss dans les chaires des autres durkhamiens et sociologues au collège. Donc je conclue. Pour revenir à l'association de la sociologie et de la psychologie, malgré les réticences initiales et équivoques de Durkheim envers la psychologie et l'individualisme psychologique, je pense avoir montré que si c'est avec le socialisme le refus de la psychologie qui a pu faire obstacle à sa nomination au collège, au bénéfice de Tarde, défenseur du primat de l'individu, conservateur et plus psychologue, c'est lorsque ou parce qu'elle a été associée à la psychologie, sœur aînée de la sociologie, par le biais de Marcel Mauss, que la sociologie a été admise au collège. En se penchant sur quelques rapports développés dans les lignées de chair de psychologie et de sociologie, on constate donc que la relation problématique initiale entre les deux domaines et l'atténuation des différences est restée une constante de la présentation de la sociologie durkhamienne bien après l'époque des fondations et peut-être en écho à l'historiographie de l'école durkhamienne dans les années 1920. Le soutien, si le mot n'est pas trop fort, que la psychologie a pu apporter à la sociologie pourrait être une manière délibérée ou non pour l'Assemblée de revenir au rejet originel par le collège, le durkham, car la sociologie n'y aurait été admise qu'une fois enrichie des échanges qu'elle a eus avec la psychologie et d'autres disciplines, et ce faisant après avoir cessé d'être strictement durkhamienne. Donc je ne suis pas entrée dans le détail des intrigues et pressions entourant le renouvellement des chairs. La thèse que je soutiens s'appuie sur la lecture interne de documents issus de la collection des rapports. On pourrait se demander s'il est justifié de tirer vérité de ces documents circonstanciels, très lacunaires, si l'on pense au contexte de leur utilisation et de leur préparation. De plus, on peut se demander si les rapporteurs de la lignée se lisent les uns les autres. On sait que les candidats fournissent parfois des notes à leur rapporteur comme Mauss l'avait fait. On trouve des éléments de réflexion sur la lecture interne que j'ai pratiquée parmi les rapports même de la lignée de sociologie dans celui de Robert Minder que j'ai mentionné précédemment. Comme il est d'usage dans les rapports et les leçons inaugurales, Minder fait l'historique de la chair. Il reprend le discours sur l'unification réalisée par Mauss avec l'idée de l'homme total. On pourrait donc inclure la défense de Raymond Aron dans la continuité de ce que j'ai mis en évidence. Ce qui frappe, cependant, c'est le saut abrupt par lequel Minder passe de l'historique de la lignée de chair au rapport même, ces documents précieux, dit-il. Il regrette, je cite, que les rapports concernant l'élection de Mauss ne figurent pas sous l'archive du collège. C'est pour lui une manière de mettre en évidence le rapport de Pierron. Mais cela nous renvoie aussi aux tribulations du fonds Mauss et à l'histoire des archives du collège sur lesquelles je ne m'attarderai pas et je vous renvoie à l'article de Christophe Labone à ce sujet sur le blog Colligueret. Et à l'historiographie de la sociologie durcamienne, alors encore à construire au sein du collège même. Car Minder a lu d'autres rapports de l'hignée suffisamment, du moins, pour lui permettre d'insérer Raymond Aron dans la tradition des sciences sociales du collège. C'est cette tradition dont j'ai tenté de montrer la formation en relation à la psychologie grâce à un mouvement d'atténuation ou de correction des défauts de la pensée durcamienne mis en acte par les arguments des rapporteurs et en écho à la toute première historiographie de l'école française de sociologie. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?